Salut mes chers élèves, cette vidéo, dans cette vidéo, nous allons exploiter un mot, un petit mot, joli à prononcer, c'est le mot « alors ». Bon, c'est ce mot, c'est un adverbe et on trouve sa définition dans les dictionnaires, à peu près comme ça. Voyons, le mot « alors » indique le temps, à ce moment-là, dans le passé ou dans l'avenir. Voici un exemple, j'avais alors une quinzaine d'années. J'évoque le passé, disons que j'ai mon premier vélo à l'âge de quinze ans. Alors, j'avais alors quinze ans quand j'ai mon premier vélo. Le mot « alors » introduit l'expression d'une conséquence, en ce cas, dans ses conditions. Exemple, si vous êtes d'accord, alors vous pouvez signer. Dans ses conditions, vous pouvez signer. Signer un contrat, par exemple. Le mot « alors » souligne aussi une alternative après le mot « ou ». Exemple. Bon, enfin, là, c'est dans le sens de « sinon », dans le cas contraire. Il doit être malade ou alors il a raté son train. Il n'est pas venu. Il doit être malade. Il doit être malade ou alors ou bien il a raté son train. Nous avons là, donc, le mot « après », le mot « ou ». D'accord ? Bon, ça, c'est la définition du mot « alors » dans tous les dictionnaires. C'est à dix verbes intéressants, sympathiques. Dans la langue parlée, le mot « alors » s'emploie pour relier très librement des éléments d'un récit. Comme par exemple, « alors moi, ça m'a paru bizarre pour moi. » « Alors moi, ça m'a paru bizarre. » « Ça m'a paru étrange. » Dans des phrases exclamatives ou interrogatives, le mot « alors » exprime divers sentiments. Comme par exemple, « la surprise », « l'impatience », « l'indignation », etc. Exemple. Donc, voilà plusieurs exemples avec le mot, avec l'adverbe « alors ». Mais cette vidéo, je l'ai préparée, donc, je l'ai préparée pour vous montrer une astuce avec ce joli petit mot. Ce mot vous permet de poser des questions, de demander de nouvelles, de quelque chose ou de quelqu'un, sans formule ou sans forme verbale. Il suffit d'avoir un vocabulaire, voilà, un vocabulaire pas très compliqué. Et l'emploi de ce mot, alors, c'est dans un contexte familier. On l'emploie beaucoup dans le langage courant et dans un contexte plutôt familier. Le plus intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de forme verbale pour poser des questions. Il suffit de bien employer le mot « alors » et de poser une question toute simple. On passe aux exemples. Observez, donc, je dis « je salue Sophie », j'introduis le mot « alors », j'ai un possessif correspondant, donc, à le voyage, c'est le voyage de Sophie. Donc, je m'adresse à Sophie « ton voyage à Londres ». En fait, moi, je veux savoir ce qui s'est passé avec Sophie lors de son voyage à Londres. Aucune forme verbale, mais le but de l'interrogation est donc d'avoir des nouvelles du voyage de Sophie. Alors, « Salut Sophie, alors ton nouveau boulot ? » Nous avons le même possessif, possessif masculin singulier, correspondant à la personne « tu ». Je m'adresse à Sophie « je m'adresse à Sophie », c'est une amie à moi, donc je dis « tu » à Sophie. « Ton nouveau boulot ? » « Ton nouveau travail ? » « Alors, ton nouveau boulot ? » « Salut Sophie, alors ton nouveau boulot ? » « C'est bien, tu es contente ? » Ensuite, toujours avec mon amie Sophie, « Salut Sophie, alors ta nouvelle voiture ? » « Alors, ta nouvelle voiture ? » Sophie a acheté une nouvelle voiture, elle s'est acheté une nouvelle voiture. Et moi, je veux savoir si elle marche bien, par exemple. « Ta », c'est un possessif, féminin singulier, devant un mot, féminin singulier, voiture. « Alors, ta nouvelle voiture ? » « Salut Sophie, alors ta nouvelle voiture ? » Voyez, donc on change notre possessif, je continue avec mon amie Sophie. « Salut Sophie, alors tes nouveaux voisins ? » Comment ils sont ? Sympathiques, gentils, brouillants, agressifs ? « Alors, tes nouveaux voisins ? » « Salut Sophie, alors tes nouveaux voisins ? » Ensuite, donc là au pluriel, nous avons un possessif. « Salut les amis, je m'adresse à mes amis. » « Alors, vos vacances en Espagne ? » « Alors, vos vacances en Espagne ? » Ça s'est passé comment, vos vacances en Espagne ? » Observez aucune forme verbale, juste le mot « alors », un possessif et puis l'idée que vous voulez développer. « Vacances en Espagne ? » « Alors, vos vacances en Espagne ? » C'est clair ? Bon, avançons. Là, je m'adresse à Pierre, je dis « Bonjour Pierre, alors ce film polonais ? » Bon, Pierre m'avait dit qu'il allait voir un film polonais. Et moi, je veux savoir si ce film a été intéressant ou pas. Alors, « Bonjour Pierre, alors ce film, c'est un démonstratif, un adjectif démonstratif, masculin singulier, ce film polonais. » Il a été comment ? Il a été comment ? Intéressant ou pas du tout intéressant ? « Ça t'a plu ? Ça ne t'a pas plu ? » Exactement. Bon, allons-y. Je m'adresse toujours à mes amis. Coucou les amis. Alors, cet hôtel au bord de la mer. Ils sont partis, ils étaient donc dans un hôtel en bordure de mer. Et moi, je veux savoir comment ça s'est passé. Donc, coucou les amis. Alors, cet hôtel au bord de la mer. Donc, vous étiez bien logés, vous êtes contents de votre séjour en bordure de mer, etc. Ensuite, ben aujourd'hui, j'ai un assistant. Vous voyez, c'est sympa quand même. « Bonjour les amis. Je m'adresse à des amis. Alors, cette soirée entre filles. Moi, j'ai des amis qui ont organisé une petite soirée entre filles, donc pas de garçons. Et moi, je veux savoir comment ça s'est passé. Bonjour les amis. Alors, cette soirée ou la soirée d'hier entre filles. C'est un démonstratif, donc féminin singulier devant un mot féminin singulier soirée. Ensuite, « Salut les enfants. » Donc, je m'adresse à des enfants. Alors, toujours le mot, notre mot clé d'aujourd'hui. Alors, ces interminables séries télévisées. Nous avons donc un démonstratif, dans ce cas féminin pluriel, l'interminable série, donc série télévisée. Et donc, je veux savoir comment ça se passe, cette période de voir une série après l'autre. Donc, ces interminables séries télévisées. Je pense que c'est tout, hein ? Ce sera tout ? Bon, enfin, j'espère que vous avez appris à utiliser le mot « alors » dans un contexte très fréquent en français. Et il faut revoir cette vidéo, hein ? Et dites-moi dans les commentaires le correspondant du mot « alors » dans votre langue maternelle. Et on se voit très prochainement. Au revoir ! ... ... ... ...